Quand on travaille sur le tourisme, on valorise un territoire et donc on valorise le patrimoine, des paysages, tout ce qui fait territoire. D'après moi, surtout quand on travaille sur un territoire de banlieue comme le Val-de-Marne, ce qui est intéressant c'est de s'appuyer sur les gens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire. D'ailleurs, on développe beaucoup de visites qui s'appuient sur la richesse des habitants. Ce qui fait le Val-de-Marne, c'est le Val-de-Marnais, ce qui fait un territoire, c'est les habitants. Le street art est effectivement une richesse incroyable à Vitry parce qu'il y en a partout. Les habitants ont toujours vécu avec ce street art. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, c'est bien un street art qui est né des habitants, des artistes qui étaient présents ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille sur la valorisation touristique, par définition, on fait fi des frontières administratives parce que les touristes ne connaissent pas les frontières administratives. Et donc, c'est aussi un travail qu'on mène avec Paris. L'idée de se dire que la destination Paris ne s'arrête bien évidemment pas au périphérique, qu'elle est dessinée par les plans de transport, notamment le plan du métro. Et donc, avec certaines thématiques, donc le street art en est une, mais on peut en trouver d'autres, on arrive à emmener les touristes qui visitent Paris à sortir de Paris, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte. On construit des balades street art entre Paris 13, parce qu'on a un maire là qui est très très impliqué sur le street art, la ville d'Ivry et la ville de Vitry, qui sont également très moteur dans ce genre-là. Et donc, on arrive à construire des déambulations qui effacent complètement les frontières. Quand je fais des balades street art sur Vitry, il y a souvent des habitants qui viennent. Alors, c'est vrai qu'on fait ces balades, elles sont guidées par Vitryne urbaine, comme les balades qu'on a pu faire dans le cadre de ces rencontres de l'AFNO. Elles sont guidées par des habitants, qui sont des Vitryaux, donc les gens les connaissent, les artistes aussi les reconnaissent. Et souvent, quand on fait ces balades, les gens nous interpellent en disant « mais vous avez repéré là, celui qui est derrière, il est très beau, alors il a été posé il y a une semaine, mais est-ce que vous l'avez vu ? Sinon, je vous emmène ». Il y a une vraie interaction et je pense que ça participe vraiment de la fierté d'être Vitryo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !